Edmé Creuset Je vais vous lire trois poèmes de Charles Ferdinand Ramus tirés de son recueil Le Petit Village. Mais auparavant j'aimerais partager avec vous une confidence que nous fait Ramus et qui se trouve en quatrième de couverture de ce recueil. Je suis née en 1878, mais ne le dites pas. Je suis née Suisse, mais ne le dites pas. Dites que je suis née dans le pays de Vaud, qui est un vieux pays savoyard, c'est-à-dire de Languedoc, c'est-à-dire français, et des Bordurones, non loin de sa source. Je suis licenciée S-lettre classique, ne le dites pas. Dites que je me suis appliquée à ne pas être licenciée S-lettre classique, ce que je ne suis pas au fond, mais bien un petit-fils de vignerons et de paysans que j'aurais voulu exprimer. Mais exprimer, c'est agrandir. Mon vrai besoin, c'est d'agrandir. Voilà. Et maintenant, je vais vous lire ces trois poèmes. Le pays C'est un petit pays qui se cache parmi ses bois et ses collines. Il est paisible, il va sa vie sans se presser, sous ses noyés. Il a de beaux vergers et de beaux champs de blé, des champs de trèfle et de luzerne, roses et jaunes dans les prés, par grands carrés mal arrangés. Ils montent vers les bois, ils s'abandonnent aux pentes, vers les vallons étroits où coulent des ruisseaux, et la nuit, leurs musiques d'eau sont là comme un autre silence. Son ciel est dans les yeux de ses femmes, la voix des fontaines dans leur voix. On garde de sa terre au gros soulier qu'on a pour s'en aller dans la campagne. On s'égare aux sentiers qui ne vont nulle part. Et d'où le lac paraît, la montagne, les neiges et le miroitement des vagues. Et quand on s'en revient, le village est blotti autour de son église, parmi l'espace d'ombre où hésite et retombe la cloche inquiète du couvre-feu. La vieille Lise Quelquefois le soir, quand on est assis et qu'il commence à faire nuit, la vieille Lise se met à parler du temps passé. Elle dit « On était plus heureux qu'aujourd'hui. Pour sûr, on ne sait pas pourquoi. On travaillait peut-être davantage, mais on savait mieux s'amuser. Ah, ça vient des temps qui sont changés. Ce qui est passé est passé. » Elle reste un moment sans parler. Tout le monde fait silence. Quand la moisson était finie, tard vers la nuit tombante, on rentrait. Les filles étaient perchées au fin haut du char. Les hommes suivaient. On chantait toutes les chansons qu'on savait. On avait fait un vrai repas de noces. Il y avait du rôti, du poulet. Les gens étaient assis jusque sur le pas de la porte. Et encore que le vin n'était pas ménagé. Et pour rire, on sait rire. Et quand on a mangé, Ah, ces histoires qu'on se raconte ! Les vieux d'autrefois aimaient à parler. La jeunesse dans la cour brûlait la dernière gerbe. On faisait un grand feu et on dansait autour. Même qu'une fois, pour rire, ils m'ont pris mon chapeau, ils l'ont mis dans le feu. C'était un chapeau tout neuf, tout garni de grands rubans roses. Mais comme j'avais l'air fâché ! Ne vous fâchez pas ! Ça porte bonheur ! Et la ronde était commencée. Et la ronde tournait plus fort pendant que mon chapeau brûlait. Les quatre heures À quatre heures, sous un arbre, on boit le café. Une petite fille bien sage l'a apporté dans un panier avec le pain et le fromage. Il n'est ni trop froid, ni trop chaud. Il est tout juste comme il faut. Les hommes et les femmes sont assis en rond. Chacun sa tasse à la main. Ils parlent du temps qu'il fait, de la moisson qui va venir, et des ouvrages qui changent selon les saisons. Mais sont toujours aussi pressants, si bien qu'on n'a jamais le temps. Le temps de quoi ? On se demande. Un oiseau bouge dans les branches. Les sauterelles craquent dans le foin. Oui, le temps de quoi ? Et on se regarde. Mais, dès qu'on a vidé sa tasse, dès qu'on a mangé à sa faim, est-ce qu'on y va ? Vous voyez bien, on n'a jamais le temps pour rien. Vous voyez,